Alors petite vidéo aujourd'hui encore une fois sur une pépite du FC Barcelone. Alors cette pépite du FC Barcelone c'est Nico González de son vrai nom Nicolas González Iglesias. C'est un milieu de terrain du FC Barcelone B de 19 ans. Récemment Nico González a prolongé son contrat jusqu'en 2024 donc pour trois saisons encore. Nico González mesure 1m88 donc c'est un grand joueur ce qui fait qu'il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain même s'il a joué plus de fois milieu de terrain avancé que milieu défensif nous reviendrons après dans quelques chiffres. Nico González joue en ce moment avec l'Espagne U19 après avoir joué plusieurs matchs avec l'Espagne U17. Nico González est né à La Corogne. Son père notamment est connu Fran González. Il était milieu de terrain également dans ce même club La Corogne à la fin des années 1990 et son père a même joué avec l'équipe espagnole. Il a gagné la liga en 2000 avec le Deportivo La Corogne et son père donc Fran González est le joueur le plus capé de l'histoire de La Corogne. Nico González c'est 24 matchs avec le Barça B cette saison. Il en a joué 14 en Ligue des Champions jeune la Youth League dont il a mis deux buts et délivré une passe décisive. Cette saison il a joué 26 matchs milieu central pour deux buts et une passe décisive et a également joué 13 matchs en tant que milieu défensif. Nico González est comparé à la fois à Bousquet et à la fois à Francky De Jong car ses points forts c'est sa grandeur c'est à dire un peu comparé à Bousquet. Le fait qu'il soit très à l'aise balle au pied comme Bousquet. Il se retourne dos au but, dos au jeu un peu comme De Jong et Bousquet aussi. Et surtout le grand point fort par rapport au rôle similaire à De Jong c'est qu'il se projette vraiment au but. Nico González c'est beaucoup de récupération de balle, beaucoup de dribble, beaucoup d'élimination balle au pied. Il est également bon en interception ce qui le rend comparable à Bousquet. On devrait le voir à l'oeuvre les prochains mois voire lors de la présaison avec l'équipe avec l'équipe du Barça car il est l'un des meilleurs joueurs de la baie. Hasta luego. ...